bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer l'erreur que j'ai commise sur ce petit érable en forme de plateau ça sert palmatum j'ai il y a un mois voulu le tailler car il y avait quelques repousses et je me suis dit bon ces petites repousses sont pas terribles je vais je vais les couper sauf que j'ai coupé à la base de des tiges et je me suis retrouvé avec des longues repousses comme ça très très longue et c'est une erreur comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo justement sur le fait de laisser tiger vos arbres donc en fait quand vous avez une longue tige comme ça ou une tige de manière générale vous avez le bourgeon de base donc qui est près du tronc les bourgeons auxiliaires qui se trouve entre la base et le bourgeon terminal et le bourgeon terminal en fait dans l'idée il faut rarement ou jamais sauf si vous le voulez couper sur le bourgeon de base car vous allez avoir une très longue repousse il faut couper soit sur le bourgeon auxiliaire soit bien sûr le bourgeon terminal qui permet de conserver une une forme car les repousses sont petites si vous coupez sur le bourgeon de base vous avez une très longue repousse donc il faut couper ici au bourgeon terminal éventuellement sur le bourgeon auxiliaire donc celui qui se trouve entre la base et le bourgeon terminal et là vous avez des repousses courtes si vous coupez ici donc à la base vous avez cela donc des très très longues repousses assez inesthétique bon et voilà j'ai donc terminé de tailler ce petit érape du japon il a retrouvé sa forme de plateau je suis je suis content j'ai quand même fait une erreur dans la taille et ça c'est sûrement dû au fait de tailler de manière un petit peu rapide quand on fait pas attention et qu'on taille un peu comme sur une haie ça peut donner ce résultat là et donc il faut éviter il faut prendre son temps et être patient et je pense que c'est la seule solution pour obtenir de jolis arbres dans le temps d'ailleurs ça me fait penser que jean-jacques le responsable des bonsais du pavillon des bonsais du parc floral m'expliquait que sur le même cultivar il ya des tas d'essence d'érable du japon vraiment sur le même cultivar qui avait été créé par alain barbier et qui date de 1982 un style saké il doit le tailler au moins trois ou quatre fois par an alors que d'autres espèces d'érable notamment l'acer buergérianum ou acertréphidum n'a besoin que d'une à deux tailles par an ce qui signifie qu'il faut vraiment vérifier vos cultivars et adapter les tailles que vous allez faire en fonction des espèces et des cultivars car d'une même espèce à l'autre c'est différent c'est parti c'est parti